alors une vidéo quel côté on pourrait se mettre pour que ça soit le soleil le soleil que j'aime qui illumine le monde de même il illumine mon coeur afin qu'il accomplisse la même oeuvre que lui je t'aime soleil merci merci alors j'ai besoin de parler de masaru emoto est ce que quelqu'un connaît masaru emoto un scientifique grâce à masaru emoto moi je le connais depuis 2006 masaru emoto c'est quelqu'un qui nous a montré dans la matière des choses qu'on ne peut pas voir c'est quelqu'un qui a mis dans de l'eau qui a mis par exemple il a congelé de l'eau avec le mot merci la gratitude l'amour il a congelé de l'eau et après l'eau congelée il a regardé au microscope et dans un autre pot il a mis merde donc un gros mot il a congelé et il a regardé au microscope et il s'est aperçu que il s'est aperçu que que l'eau avait pris une forme une forme différente en fonction de la vibration qu'on émettait bon après il s'amusait à faire plein de peau en fonction des mots et chaque mot a un son différent donc je montre le livre là voilà donc ça c'est l'image du bonheur mais vous pouvez trouver tout ça sur je pense sur youtube masaru emoto voilà donc les mots positifs ça fait des belles rosaces c'est magnifique d'accord donc l'espoir l'émotion la vérité éternité nous sommes éternels dans l'énergie vibratoire merci merci amour pour l'humanité en voie d'auto guérison ici et maintenant l'honnêteté ensuite quand on est dans le clonage humain et dans le blasphème voilà l'eau elle est déstructurée donc comme je quand je bois de l'eau du robinet elle est comme ça d'accord quand je dis un gros mot merde va te faire foutre machin tout ce qu'on sait dire à l'extérieur quand on est en colère ça fait ça lorsque je bois de l'eau de source de l'eau de la rivière c'est des énergies qui sont brassées par les pierres le vent les âgles les crevettes tout ce qu'il ya dans l'eau c'est du divin donc ça c'est l'énergie d'amour de quoi mon corps est constitué d'au moins 70% d'eau en fonction de mon âge est ce que lorsque je me parle est ce que je me dis des mots d'amour est ce que je parle à mes cellules pour l'offre qu'elle soit super belle en fait je suis belle je suis jeune et jolie je suis éternelle ou je suis une pouf je m'aime pas je suis une moins que rien ça m'arrive aussi un de me faire ça dans mon mental et franchement je pleure et je fais l'effort de me dire que je suis belle et je fais l'effort de me dire des phrases positives lorsque j'arrive pas et que mon mental est trop lourd ou lorsque j'y arrive aussi et que je peux danser aussi m'amuser à sauter sur place et me dire je suis belle je suis magnifique je suis fantastique je suis unique j'ai le droit d'exister je mérite d'exister je m'aime tel que je suis et je suis capable d'exister donc tout tout mon corps n'est qu'eau et j'apprends à parler à mon corps à lui dire des mots d'amour à le toucher à le sentir à pas être que ici à dire des choses mais le sentir ici que ça doit irriguer là donc je t'aime cécile tu es magnifique tu es fantastique tu mérites de t'aimer et j'envoie à l'effet miroir aux femmes et aux hommes face à moi je t'aime tel que tu es tu mérites de t'aimer tu mérites de te dire des mots d'amour toute la journée parce que tu sais quoi ça fait 44 ans que je m'aime pas ça fait 44 ans que je ne suis pas en contact avec moi ou très peu de temps en temps et que je passe mon temps à refouler mes émotions à pas dire qui je suis à me formater à cette société qui veut que je sois autrement que ce que je suis je suis très 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 doué pour me haïr pour ne pas m'aimer pour refouler pour faire semblant pour porter des masques et après dire aux autres ils font semblant regarde il porte son masque mais tu sais quoi d'abord je me change moi après je parlerai de la société et je pense que lorsque je serai un avec toutes les facettes de moi j'aurai un autre je vais avoir un autre point de vue sur la société parce que je vais oser exister je vais oser être moi même j'ai encore du chemin j'ai encore du chemin chaque jour chaque seconde et chaque minute est un nouveau pas vers moi même je suis la réalisatrice de ma vie ici et maintenant donc voilà on a vu je vous ai montré ce que ça fait lorsqu'on dit des gros mots et lorsqu'on s'aime on peut donc donner l'information à l'eau donc à chaque cellule de mon corps je peux lui parler je peux lui envoyer de l'amour je peux programmer l'auto guérison l'amour de moi il ya des gens qui guérissent par leurs mains pourquoi parce qu'elles mettent l'intention là et ça part dans les doigts je peux guérir quelqu'un avec mes mains je peux l'apaiser et des coupeurs de feu il ya ceux qui enlèvent les le feu dans le corps et ce qui font des massages en envoyant des pensées positives je peux ramasser un caillou lui donner l'intention l'offrir à quelqu'un et que ce que c'est quelqu'un à cette intention là sur lui le porter comme dans le film le secret masaru emoto dans son film aussi j'ai le film si vous le voulez vous m'envoyez une clé usb et on peut communiquer en message personnel et j'ai plein de films sur ces énergies là qui m'ont aidé à avoir confiance en moi et aux énergies on ne voit pas mais maintenant qu'on voit bien sûr et qu'on sent et mince j'apprends à dynamiser l'eau que je bois le café ou vous savez si lorsque j'ai un plat qui n'est pas bio soi-disant mais je lui envoie plein d'amour là il est 100% bio là et je suis 100% belle j'envoie de l'amour à mon plat je le dynamise je lui envoie de l'énergie et la fréquence vibratoire elle change donc on peut aussi tester la fréquence vibratoire d'un d'un plat c'est un jeu aussi à faire on le fera dans une autre vidéo lorsque je cueille ma nourriture moi même la fréquence vibratoire elle est excellente ça n'a rien à voir avec ceux qui sont dans les magasins ou par exemple un pot de confiture qui a été industrialisé les plus bas prix des machins à un indice vibratoire bas et un pot de confiture fait par quelqu'un avec amour et tout ça qui a pris du temps qu'à qu'il s'effrit qui a fait très attention à comment il l'a fait machin un taux vibratoire beaucoup plus élevé et on peut le sentir lorsqu'on mange un plat d'accord maintenant si je m'achète un truc à prix bas bachin je peux aussi élever le taux vibratoire en lui envoyant plein d'amour voilà toujours envoyé de l'amour toujours envoyé de l'amour une petite question lorsque je suis ici qui sur rigolote lorsque je suis ici peux tu me montrer avec ton doigt où est ce que tu me vois où est ce que tu me vois je suis où pour toi la 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 où est ce que où je suis où est ce que tu me vois une question toute bête où est ce que tu me vois où suis je donc tu montres avec ton doigt d'accord maintenant où est ce que moi je me vois je me voilà l'image que je crée elle part d'ici est ce que je vois à l'extérieur c'est tout ce que je projette de moi sur l'extérieur qui c'est qui crée c'est moi à chaque seconde qu'est ce que je projette mes peurs mes colères mes blessures mes jugements mes critiques tout ce que j'ai ce qu'on m'a fait quand j'étais petite parce que tant que mes blessures d'enfance ne sont pas guéris je les projette à chaque seconde à l'extérieur qui c'est qui crée qui c'est qui voit c'est moi c'est moi elle est là elle est là la caméra un petit exemple on est nous sommes deux personnes toi et moi et on voit une autre personne une troisième personne à l'extérieur d'accord toi c'est la personne que tu vois donc on dit que c'est un garçon toi tu vois le garçon tu vas j'adore cette personne est super gentil j'adore tout ce qu'elle dit machin et moi je te dis à moi je n'aime pas du tout allez j'aime pas c'est vraiment une fausse personne à raconter n'importe quoi elle parle beaucoup elle me prend la tête machin où est ce qu'elle est l'ombre où est le problème chez la personne elle-même parce qu'en fait on est deux personnes on regarde la même personne et les perceptions ne sont pas les mêmes où est ce qu'elle est l'ombre qui crée l'ombre avec ses propres blessures c'est moi lorsque je critique macron j'ai le désir de changer l'autre est ce que je peux changer l'autre avec ma dictature intérieure est ce que je peux changer les autres et les amener à moi même bien sûr que non bien sûr que non c'est super souffrance c'est être dépendant de l'extérieur j'apprends à me changer moi même ma vie ne me convient pas je change ma vie je change mes besoins est ce que je peux faire d'une autre chose différent oui donc en fait c'est moi même qui crée l'ombre rien que déjà avec mon bras là je crée l'ombre donc déjà si mon corps il est il est dans sa luminosité ça va tu vois mais si j'ai plein de blessures en moi et si j'en rajoute en plus à l'extérieur je me la prends sur le dos je culpabilise et tout ça déjà j'ai assez de couches en moi donc j'apprends que c'est moi qui met les couches à l'extérieur en plus je peux m'en rajouter sur le dos il y en a qui prennent le poids des autres sur le dos ça s'appelle la culpabilité la culpabilité c'est prendre la responsabilité de l'autre sur mon dos quand est ce que je vais arrêter ça après les gens qui culpabilisent ont le dos voûté voilà lorsque je culpabilise plus allez je me tiens bien droite voilà maintenant je suis là pour donc j'ai parlé des juste pour dire que ben voilà le fait que je sois en sevrage alimentaire parce que moi je me sers de l'alimentation pour moto détruire pour reflouer mes émotions pour ne pas sentir pour prendre du poids pour moi pour moto détruire pour moto saboter pour cristalliser pour incarner mes mauvaises pensées de moi même et des autres parce que le monde est pourri l'autre n'est pas comme je veux qu'il soit machin donc je suis ma petite dictatrice intérieur alors et moi comment je voudrais être alors et moi et moi et moi le monde entier est un cactus il est impossible de s'asseoir si je pense ça eh ben j'ai du mal à m'asseoir en moi même et j'ai du mal à être en contact de moi parce que je suis dépendante de l'extérieur donc j'apprends à m'écouter moi à l'intérieur j'apprends à écouter de la musique douce j'apprends à respirer j'apprends à me masser j'apprends à me parler donc aujourd'hui j'ai de plus en plus d'énergie mon mental est en train de décanter du coup l'énergie à la lumière elle arrive directement elle arrive direct ici direct là et aussi au niveau du du chakra racine l'énergie de la terre elle rentre ici je suis de plus en plus dynamique je bouge partout j'ai envie de rire j'ai pas peur des autres surtout peur de moi et ma timidité commence à disparaître donc ce soir j'ai un vernissage je suis très contente qu'il y ait du vent du coup ça chasse les nuages et il ya du soleil parce qu'il était prévu de la pluie pour ce soir et comme je suis dehors ça aurait été annulé je suis dans ma créativité j'apprends à m'aimer avec toutes mes blessures avec toutes mes peurs et donc la nourriture pour moi est un un point en plus donc aujourd'hui j'apprends à me libérer de ça j'ai appris que la nourriture j'en avais besoin pour vivre ben moi c'est plus ma croyance la nourriture j'en ai besoin pour me faire plaisir mais si c'est un mécanisme et un auto sabotage et que c'est en excès je vois que suis dans un processus d'auto sabotage je peux avoir de la nourriture mais très 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 et je suis là pour briser ces mécanismes d'auto sabotage de moi même et quand je serai bien bien sevré je pourrais m'accorder ce que j'ai envie mais de temps en temps pourquoi trois fois par jour j'ai été frappé pour apprendre à manger comme il fallait mais tu sais quoi aujourd'hui je sens ce que j'ai besoin on me dit pas ce que j'ai besoin c'est que moi qui sens et je fais ce que j'ai envie alors si j'ai peur de manquer de carences ben je vais me créer mes carences si j'ai peur de mourir de faim ben je vais mourir de faim si j'ai peur de tomber je vais tomber bon voilà après si je suis à l'écoute de mon des épreuves des étapes de désintox et ben je peux les dépasser m'allonger me reposer machin donc il ya plein de choses il ya plein de vidéos là dessus aussi et apprendre à ne plus s'alimenter pendant une certaine période voire plus ça c'est un apprentissage tout comme on m'a appris à forcer à manger à finir des plats pour pas que ça soit gâché tout ça bon je pense qu'aujourd'hui enfin je sens qu'aujourd'hui on est plutôt dans un on meurt de trop se nourrir on a des caries on ne voit plus clair on en devient sourd les boucher on a des problèmes de ce qui est rose en plaques arthrose va tous le corps un de d'intestins d'hémorroïdes de cancer de vin lorsque je suis dans l'écoute de moi je peux moto guérir lorsque je ne suis pas lorsque je suis dans un apprentissage de société de consommation c'est pas pareil lorsque je suis frégale c'est autre chose donc pour moi j'apprends à me libérer de mes peurs je me sens dans vraiment dans une autonomie nickel à énergie du soleil du vent de la terre la lumière de l'amour tout est là je me sens super en forme je peux faire des pompes à les courir tout est possible je me sens dans une super énergie alors et donc j'ai besoin de dire que j'apprends je m'informe sur ce qui existe sur cette terre je reste pas en fait la plupart des gens qui me disent fait attention à toi tu vas tomber prends soin de tu peux tomber tu peux mourir là dès demain je vais mourir ce sont des gens qui n'ont pas expérimenté ce que je suis en train d'expérimenter donc ça c'est la peur les gens qui ont expérimenté le jeune que ce soit avec leurs enfants merci à élise de m'avoir dit qu'elle avait expérimenté ça avec ses enfants les gens qui l'expérimentent tout seul les gens qui l'expérimentent en groupe qu'est ce qu'ils disent alors ceux qui donnent des conseils sans l'avoir expérimenté ça c'est un apprentissage mental ceux qui apprennent et apprennent en faisant l'expérience c'est une autre dans la sensation ça c'est sensationnel n'est ce pas apprendre à nager c'est un apprentissage si je balance un enfant dans l'eau qui n'a pas appris à nager il va faire le bouchon et il va se noyer alors lorsque j'apprends à nager bon des fois je bois la tasse et ça se fait pas en un jour apprendre à faire des pauses alimentaires de très longue durée d'assez longue durée ben ça s'apprend on apprend les sensations on boit la tasse on apprend à se connaître dans d'autres énergies c'est comme apprendre à nager c'est vraiment une sensation de liberté ceux qui ne savent pas nager ben voilà ils ont pas cette sensation là une information que je sens en moi c'est que on ne meurt pas de faim on meurt parce que nous sommes pas informés et nous n'avons pas appris à ne plus nous alimenter de cette façon là on peut s'alimenter de plein plein de choses de tous nos sens de notre pensée de ce qu'on voit de ce qu'on entend de ce qu'on sent de ce qu'on goûte de ce qu'on touche on peut s'alimenter de l'énergie des gens on peut s'alimenter d'un massage d'une danse d'une conversation de peinture de couleurs de dessins et donc en Afrique il ne meurt pas de faim il meurt de d'inconscience de qui ils sont et lorsque chacun aura la puissance intérieure et la force intérieure de connaître qui il est comment il fonctionne quelles sont ses blessures il ne sera plus du tout manipulable par cette société et en colère par soi disant les gens qui les manipulent parce que on se fait manipuler par nos propres blessures nos propres dépendances extérieures voilà voilà je souhaite l'auto guérison de chacun de chacune la liberté de connaître qui nous sommes je ne suis pas un mouton blanc ou un mouton noir un bel ou un rebelle on m'a dit que j'étais le vilain petit canard le mollet le mauvais élève ou en fait je suis même pas le petit poussin ou la petite poule dans sa cage là dehors qui ne sait pas voler je suis un aigle j'ai des ailes et je te chuchote et je te le dis tu as des ailes tu es un aigle tu peux voler de tes propres ailes arrête d'écouter que tu es un petit poussin un mouton ou quoi que ce soit je suis un aigle j'apprends à voler à m'éloigner du nid à sortir du nid du nid de cette société j'apprends à voler vers les hauteurs j'ai la vision des choses j'ai la vision moi même je peux voler je suis capable et je mérite de voler de m'envoler vers mes rêves je vis mon rêve aujourd'hui je vis dans la nature j'ai pas de loyer pas de facture à payer je me baigne chez g je suis dans l'énergie minimum de l'argent puisqu'il existe et je me remercie je sais que je suis un aigle j'ai la vision des choses je peux me détacher de mon corps m'observer dans mes blessures pardon m'observer dans mes blessures dans ma façon de penser et lorsque je suis détaché de mes émotions et de moi même je peux m'en sortir m'améliorer j'ai l'eau qu'elle je suis un aigle je suis pas un petit poussin alors j'envoie cette vibration à chacun chacune de s'envoler de leur nid de créer leur vie leur réalité merci merci d'aller vers le meilleur de nous mêmes ici dans l'auto guérison je ne suis pas un mouton je suis un aigle je m'envole ouh avec ce vent je me détache de mes habitudes de mes dépendances de mon auto sabotage je vole je crée j'ai la vision des choses je suis à l'écoute de qui je suis ça c'est ma c'est ma vérité je t'encourage à prendre ce qui te convient de ce qui te convient pas et à être qui tu es et à t'aimer tel que tu es merci merci je t'aime je m'aime que tous ceux et celles qui se sentent des aigles volent sorte de leur cage doré volent vers eux mêmes apprennent à s'aimer en autonomie en énergie libre merci merci et j'apprends aussi à voilà lorsque je prends un aliment ça soit une figue une tomate concombre courgettes enfin tout ce qui les aliments sont de la lumière condensée la lumière un fruit donc je mange le fruit je mange la lumière de ce fruit et je vais le ressortir ok de manière naturelle ça va faire de l'engrais dans ton jardin sensationnel si tu es dans l'énergie de la nature précis si tu es enfermé dans ton appartement ce n'est pas recyclé recyclable et j'ai fait l'expérience de ressemer des tomates au bord de la rivière j'ai créé avec mon corps des tomates crabe c'était sensationnel c'était il ya quatre cinq ans waouh je suis créatrice je suis capable de faire ça j'ai à dire que aussi que je viens de la région parisienne et que je sais pas jusqu'à quel âge j'ai cru que le lait en briques venait du lait en briques mais pas de la vache que les tomates y en avait toute l'année en fait j'étais coupé de la réalité de la vie n'avait pas conscience des choses je faisais mécaniquement ce geste de remplissage de moi même que l'on m'a appris et et voilà donc en fait lorsque je mange quelque chose je mange de la lumière de l'énergie d'amour extérieur que je mets dans mon corps et donc mes capteurs lumineux de lumière sont dirigés vers l'intérieur de mon corps je mange la lumière je mange la lumière je mange la lumière d'accord j'ai besoin de l'extérieur pour me nourrir maintenant lorsque je suis en mode de sevrage je mets mes capteurs qui d'habitude sont dirigés vers l'intérieur je les dirige vers l'extérieur et je me nourris de lumière donc tous mes capteurs sont dirigés vers l'extérieur je me nourris de lumière à chaque seconde je me nourris des vibrations et même la nuit il y a de la lumière puisque les particules de lumière sont partout tout le temps même dans les grottes partout partout il y en a dans l'eau il n'a partout voilà ça c'était une information que j'avais besoin de passer que je sens très très fort en moi et que d'autres personnes aussi ont témoigné sur internet sur youtube voilà une petite vidéo pour parler de l'énergie de ma sawe moto de l'invisible et aussi de ce que je prends dans mon corps de la luminosité que j'ai en captation directe avec l'extérieur que je peux capter comme ça comme une belle plante bien ancrée au sol pas être trop perché non plus bien s'ancrer au sol faire des exercices pieds nus sur la terre aller s'amuser avec ses petits pieds dans la nature pour se faire un bon petit massage des pieds qui masse aussi tous les organes les pieds ce sont la réflexologie voilà je vous aime je vous aime je m'aime je t'aime je m'aime merci merci de l'abondance merci à nous tous de communiquer qui nous sommes dans notre vérité on va s'apporter des trucs et je suis très contente d'avoir des retours chacun dans sa vérité dans ce qui lui parle ou pas merci merci à tout bientôt je t'aime je m'aime